Salut champions, c'est Lorenzo, j'espère que tu as la forme ! Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment tirer fort pour marquer des buts. Dans cette vidéo, on va découper le geste en plusieurs étapes pour vraiment que tu puisses maîtriser le mouvement. La première chose à faire, c'est la prise d'information. La prise d'information, c'est le fait de lever la tête, voir où est-ce que se positionne le gardien pour savoir si tu vas plutôt tirer à gauche, à droite, si tu vas plutôt viser la lucarne ou bien le petit filet. Et en fonction de ta prise d'information, tu vas pouvoir décider de l'endroit où tu vas frapper. Ensuite, tu dois décaler la balle pour t'ouvrir l'angle de tir et pouvoir armer ta frappe. Ensuite, tu dois prendre de l'élan. L'élan, ça consiste à te mettre en position pour pouvoir frapper fort. Trois pas d'élan suffisent pour que tu puisses frapper fort au but. Ce n'est pas nécessaire de prendre dix pas d'élan pour tirer plus fort. Ce n'est pas en prenant beaucoup de pas d'élan que tu vas forcément tirer plus fort. Trois pas d'élan suffisent. Ensuite, tu dois placer ton pied d'appui. Le pied d'appui, comme son nom l'indique, il sert d'appui pour que tu puisses frapper correctement. Le pied d'appui va aussi déterminer la direction qui va prendre le ballon. C'est-à-dire que si ton pied d'appui est plutôt dirigé vers la gauche, le ballon va aller vers la gauche. Si ton pied d'appui est plutôt dirigé vers la droite, le ballon ira plutôt vers la droite. Et si ton pied d'appui est dirigé face au but comme ça, le ballon ira face au but. Donc ton pied d'appui doit être positionné à quelques centimètres du ballon. Également, tu dois placer ton bras opposé à l'équilibre. Le fait de mettre ton bras opposé à l'équilibre, ça te permet d'avoir l'amplitude nécessaire pour armer ton geste. Et également, ça te permet d'avoir l'équilibre nécessaire pour frapper au but. Concernant ton bras qui est du côté de ta jambe de tir, ton bras doit être positionné le long de ton corps et légèrement en retrait. Ton genou opposé doit également être légèrement fléchi de sorte à avoir la souplesse nécessaire et également l'équilibre qui convient. Ton corps également, il doit être légèrement penché vers l'avant. Parce que lorsque tu penches ton corps légèrement vers l'avant, quand tu vas tirer au but, la balle va prendre une trajectoire qui est linéaire et vraiment toute droite. Et ça va être une frappe qui est bien cadrée. Alors que si ton corps est légèrement penché vers l'arrière, le ballon aura tendance à monter dans les airs. Donc au moment du tir, tu dois verrouiller ta cheville. Donc le fait de verrouiller ta cheville, ce qui fait que quand tu vas avoir l'impact avec le ballon, tu vas pouvoir frapper fort sur le ballon. Alors que si tu ne verrouilles pas ta cheville, ton pied sera beaucoup trop souple. Donc au moment où tu vas frapper le ballon, il n'y aura pas assez d'impact au niveau de ton tir pour vraiment frapper fort tout simplement. Donc la surface de pied à utiliser pour frapper fort, c'est le coup de pied. Donc le coup de pied qui se situe juste au-dessus de tes orteils. Donc là je t'ai vraiment découpé le geste technique en plusieurs étapes, mais en situation de match, ça va assez vite. Donc entre le moment où tu vas décaler la balle et le moment où tu vas tirer, il y aura peut-être 3 secondes. Donc tu dois faire preuve quand même de spontanéité et de vitesse pour pouvoir tromper le gardien parce que sinon il va avoir la possibilité d'anticiper ton tir. Et également ce qui va se passer, c'est que le défenseur va te contrer si tu es beaucoup trop lent. Donc là je t'ai parlé de l'aspect technique pour réussir le geste, mais il y a également l'aspect mental et l'aspect état d'esprit. C'est-à-dire que quand tu vas tirer, tu veux tirer fort au but, il faut vraiment que tu aies la conviction de marquer. Tu dois vraiment être concentré et appliqué dans ton geste pour tirer fort. Il y a une expression qu'on dit souvent, c'est que tu dois avoir envie de transpercer les filets. Donc transpercer les filets, c'est une image qui veut dire que tu dois vraiment être déterminé lorsque tu tires. Et tu dois vraiment avoir l'envie de rentrer dans le ballon pour faire mal. Merci mon gars d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Je t'invite aussi à mettre un pouce bleu. La formation pour les débutants pour que tu puisses progresser rapidement sera bientôt disponible. Donc reste branché mon gars. C'était ton gars Lorenzo et bon entraînement. Force ! 4 5 6 Sous-titrage FR ?